Sunday Night Productions Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5. Je suis en compagnie de l'auteur, scénariste et acteur du film Entre les Murs qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008. Il sort aujourd'hui même en salle son nouveau film, un documentaire passionnant qui s'appelle Autonome. Merci François Bégodot d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Es-tu prêt à te confronter au terrible questionnaire Spielberg ? Je tremble mais je vais tuer le faire. C'est sérieux, c'est un questionnaire rapide sur tes goûts cinéma avec une seule règle, répondre le plus vite possible avec la première réponse qui te vient en tête. C'est bon pour toi ? Quel est le premier film que tu as vu au cinéma ? Bernard et Bianca. De Disney, t'avais bien aimé ? Ouais, ça m'a fasciné. Bienvenue à bord de l'Albatros. Le film ou dessin animé qui a marqué ton enfance ? Et bien celui-là. Et c'est parti ! Un réalisateur ou une réalisatrice modèle ? Il y en a plein mais peut-être celui... Non, enfin il y a... En français il y a Piala et Bresson. Et sinon il y en a un que finalement à chaque fois que je revois ses films, je dis que c'est de lui que je me sens le plus proche. C'est Kiarostami, c'est le cinénaire iranien qui a eu beaucoup de succès avant sa mort. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma ? J'ai pas beaucoup de temps d'aller au cinéma en ce moment. J'y vais beaucoup moins que dans mon rythme habitué parce que je suis moi-même en train de présenter mon film partout. Mais j'ai vu énorme le film de Sophie Le Tourneur. J'en ai même fait un podcast, parce que je suis un podcast critique qui s'appelle La Gêne Occasionnée. J'adore ce film. Et tu as adoré ? Parce que c'est un film qui a fait un peu polémique, mais un peu malgré lui aussi parce que c'était un... C'est polémique et comme souvent les polémiques, totalement débile. Mais même celle, ça vient de quotidien, et la chroniqueuse disait que c'était pas son intention. Mais bien sûr. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur ? Ah bah je comprends. C'est un bébé. Un bébé cancer. Le film qui va sortir et que tu attends ? Il y a un silence mexicain que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très sous-estimé. Il a fait le plus grand film du XXIe siècle. C'est un type qui s'appelle Michel Franco, qui a fait Despoises de Lucia. C'est un film qui avait été primé à Cannes. Je veux dire, je n'ai pas sorti un truc du grenier. Oui, bien sûr. Et ce monsieur Michel Franco a fait que des films géniaux pour l'instant. Et là, il y en a un qui arrive, qui a eu d'ailleurs un prix à Le Carnault ou à la Mostra, je crois, je ne sais plus. Qui s'appelle Nuevo Orden, qui doit vouloir dire Nouvel Ordre. Je pense en... Je maîtrise mal l'Espagnol. Moi non plus, je ne vais pas plus t'aider là-dessus. Mais d'accord, très bien. Le film qui te fait toujours pleurer ? J'ai revu Roma de Cuaron cet été, que j'avais vu à sa sortie, je dirais. Donc, il y a plein de films qui me font pleurer, mais je me dis qu'à chaque fois que je reverrai le moment où elle sauve les enfants... Non, là, c'est incroyable, cette séquence. Et qu'elle dit, juste après les avoir sauvés, et qu'elle parle de son propre enfant mort-né, contre toute attente. On ne s'entend pas du tout à ce qu'elle dise ça à ce moment-là. et qu'elle dit, je ne le voulais pas, je ne le voulais pas. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ça, je pense que ça me fera pleurer à chaque fois que je le verrai. Tu l'avais vu au cinéma, dans les quelques séances ? Oui, j'ai eu la chance de le voir en grand écran, dans une projection de presse, qu'il y en avait, malgré la sortie Netflix. Je trouve que c'est un immense film, vraiment. Ce qui tient très bien à la revoyure. En le revoyant... Et après, c'était quand même un film de cinéma, je trouvais, qui était... C'est complètement un film de cinéma. Surtout le travail du son. Alors, il faut vraiment avoir un très bon équipement, mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu tous le voir en salle. Le film qui te fait toujours rire ? En fait, j'y réfléchissais un petit peu. Je me disais, moi, j'adore la comédie. J'adore le rire dans la vie. Le problème, c'est que non, je trouve qu'on ne se marre pas beaucoup au cinéma. Il y a des films, mais finalement, des films qui m'auraient vraiment hyper fait marrer. Les derniers, c'est sans doute les films, disons, qui étaient faits par le producteur Apato, Jude Apato, dans les années 2000. Dans les années 2000, c'est simplement ça, les derniers films qui m'ont vraiment fait rire. Son dernier, t'as pas... Son dernier, que j'ai toujours pas vu, parce que c'est pareil, je suis un peu là à ce moment, dans une espèce de sous-activité de cinéphile, ce qui me ressemble pas. Donc non, j'ai pas vu. Mais après, il y a plein de films qui me font marrer quand même, mais je trouve que... J'aimerais bien que tous les films qui se disent des comédies soient aussi drôles qu'un épisode du Burger Quiz. D'accord, oui. En fait, le film qui me fait le plus marrer tous les mercredis, c'est Burger Quiz. C'est Burger Quiz, oui, d'accord. Mais énorme peut-être, non ? Ben, énorme. Je trouve vraiment le film génial, mais il est drôle par moments, parce que Jonathan Cohen est drôle, et j'adore sa vis comica, comme on dit, sa force comique. Mais non, le film est beaucoup mieux que drôle, j'ai envie de dire. Enfin, il brasse beaucoup plus d'émotions. C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Les hommes allaitent, maintenant. On va prendre une prothèse, d'accord, qui est reliée au mamelon. Vous avez vu, une psychologue ? Le film que tu regardes pour te remonter le moral. Non, alors voilà, j'ai pas du tout... J'aime pas du tout se libeller. C'est pas bien, ça. De qui ce sont... Ah, d'accord, bon, pas. Non, mais les films, c'est pas des kick-cats, je veux dire. C'est pas du chocolat qu'on prend quand on vient de se faire plaquer, quoi. D'accord, ok. Moi, je pense pas... La notion de feel good movie m'agace terriblement. Moi, en gros, les bons films me mettent dans une grande humeur et d'une grande joie, et les mauvais films m'attristent. D'accord, bon, bah très bien. Le film qui t'inspire, je sais pas si... Ça peut marcher, c'est ça ? Non, mais je peux dire... En tout cas, quand je tournais autonome, sur le tournage, le documentaire, là, il se trouvait que j'avais le dernier film de Wiseman, le grand documentariste américain, sans doute un des plus connus au monde, et je le regardais un peu tous les soirs, je voyais des bouts, et ça m'a vachement inspiré pour tourner autonome, notamment sur le son, sur le son direct. Je me suis dit, décidément, le documentaire, ce qui est beau, c'est qu'on entend les vrais sons. Pour le coup, on n'est pas enfermé dans des murs, ou dans un endroit où on n'a pas le choix de qui on est, quoi. Le film qui te donne envie de chanter. Tout me donne envie de chanter, moi, donc, voilà. Non, non, mais oui, si, si, j'adore, j'aime bien chanter. Non, mais je pense qu'à chaque fois, je revois Phantom of the Paradise, le film de De Palma, là, qui a une bande son, une bande originale absolument géniale, c'est que des tubes, quoi. Ça, du coup, ça va me rester en tête pendant deux semaines, quoi. Ça, c'est... Je vais faire chier tous les gens autour de moi à chanter en boucle, la première, la deuxième, la troisième. D'accord, ok, très bien. Le film qui t'a traumatisé ? Traumatisé, c'est... Ah, c'est quand même... Ce seul, en fait, qui met... Parce que je suis quand même pas aussi vieux que ça. Mais c'est un film de 63, je crois. Je l'ai vu en 90, j'avais 20 ans. Et oui, oui, le moment où la pseudo-mère se retourne et qu'on se rend compte que cette mère n'est pas réelle. Tant ce que d'être. Oui, ce plan m'a... a fait chier mes nuits pendant bien six mois derrière. Oui, oui, oui. Le film qui t'a le plus fait peur ? C'est... J'ai pas trop peur, moi, au cinéma, mais non, c'est le premier Paranormal Activity que, par ailleurs, je trouve un Shadow. Ah, d'accord, ok. J'adore ce film. Ah, c'est étonnant. J'adore ce film. Et j'adore le 2 aussi. Mais non, celui-là, vraiment, là, ça, c'était friki pour de vrai. Parce que pour le réalisme, pour la... Ouais, c'est ça, c'est que ça se passait dans un contexte tout à fait réel. Alors que souvent, les films d'horreur, le problème, c'est que le contexte qui est dessiné est tellement exceptionnel. En fait, moi, je pense que le genre ne peut pas faire peur. D'accord. Si vous allez au cinéma et que vous avez un film d'horreur, voilà, c'est le genre horreur. Moi, ça ne me fera jamais peur parce que, de toute façon, on prévoit tous les coups, quoi. D'accord. Ce qui fait vachement peur, c'est quand vous vous installez dans un climat très ordinaire et que, d'un seul coup, surgit quelque chose de tout à fait flippant. Funny Games, peut-être, aussi. Ah oui, Funny Games, ça ne me fait pas peur. C'est un de mes films préférés. Oui, oui, ben voilà. Quelque chose de tout à fait effrayant. Notamment la première demi-heure qui est alors géniale, quoi. Le film que tu aurais adoré réaliser ? Ben, pourquoi pas quelques films d'Anne Keu, par exemple, puisqu'on en parlait. Tous les films de Paul Thomas Anderson, tous les films de Soderbergh, La moitié des Tarantino, Tous les Pialas. Pas mal, du coup. Ouais, ouais, j'aurais bien réalisé tout ça. Pas mal, ouais. Et d'ailleurs, je pense, je l'aurais fait mieux qu'eux. Ah, d'accord, très bien. C'est noté. Le film que personne ne connaît et que tu conseilles. Le film... Ben, par exemple, je parlais tout à l'heure de Michel Franco. Voilà, je pense qu'il faut regarder les films de Michel Franco, notamment Despoies de Lucia et puis tous les films, il en fait quatre, je crois, à ce jour. Il y a aussi un autre film que je pourrais recommander qui va sortir bientôt, qui est un documentaire, donc forcément, il sera moins exposé que de la fiction et qui est un chef-d'oeuvre qui s'appelle Argument de Olivier Zabat. Donc, c'est magnifique. D'accord, tu recommandes. Ben, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ton interview intégrale sortira dans une semaine précisément. L'occasion de parler avec toi, justement, de ton regard sur le cinéma, mais aussi de ta filmographie. Je rappelle qu'aujourd'hui, même sort en salle pour soutenir aussi les salles de cinéma, c'est l'occasion. Et voilà, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et à activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes en version filmée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le arrobas Clap5. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve vendredi pour le blind test dans lequel toi, François, du coup, tu affronteras les Clappeurs pour tenter de faire remporter à un auditeur le DVD du film Entre les Murs que tu dédicaceras. Voilà, ben voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi, d'ici là, allez au cinéma.